En Catherine Pancol, t'as commencé par être journaliste au Figaro, pas longtemps, trois semaines, Paris Match, Cosmo, et puis Paris Match. Et puis encore Paris Match. C'était un peu l'incarnation de l'esprit Cosmo, toi. Alors c'en est où Cosmo, une époque où Marie-Claire Chouette nous fait mon chéri, Michel Fitoussi en a marre des super-women, Annette Lévy-Villard se rend compte que le féminisme c'était sympa, mais enfin pas tant que ça. C'en est où cet esprit-là ? Je crois que ça a changé beaucoup de choses et que maintenant ça entretient le changement, mais c'est vrai que c'est plus aussi révolutionnaire très carrément. Et puis maintenant tout le monde écrit comme dans Cosmo, et c'était d'insolence, qui était de mode au début, maintenant c'est vrai. Alors t'as fait trois bouquins, La Barbare moi d'abord et Scarlett si possible, qui ont été des succès énormes. T'en as vendu combien ? C'est pas l'édition librairie ou tout le monde ? Total, tout confondu. Je sais les chiffres de mois d'abord parce que c'est le premier, et le mois d'abord j'en ai vendu 300 000. C'est mal. Et puis après ça marche bien, mais moi tu sais, je suis pas collée aux chiffres, mais je suis peut-être un peu gâtée aussi. Tu sais combien ça t'a rapporté ? Voilà. Combien ? Le mois d'abord ça a dû me rapporter le bruit sans briques. C'est bien. Oui, mais FISC. Ah ouais, la moitié. Ouais. Est-ce que t'es d'accord avec cette définition de toi quand on dit que c'est le roman révolutionné par la pilule ? Oui. Tu sais, c'est très très dur de se juger soi, parce que moi quand j'écris, j'ai pas l'impression que je fais de la provocation, je fais pas extrait en fait, je suis née comme ça. Alors c'est vrai que j'étais peut-être une des premières à parler très librement de plein de choses, mais j'avais pas l'impression de faire une révolution. Moi j'écris comme je pense et je dis ce que je pense. C'est pas là ? Oui, quand on peut, c'est bien. Alors Eric Neuf a dit que Scarlett, c'est possible, c'était femme à l'envers, en faisant référence au roman de Solaire. Tu penses quoi de ce déboutonnage général qu'il y a en ce moment chez les mecs ? Jean-Edernalier qui nous fait les carnets impudiques, TPDA qui nous fait je sais pas quoi. Quand t'es fait avec talent, je trouve ça très bien. Solaire qui récit vive. Quand t'es avec talent et quand on arrive à décaler un peu sa vie et à romancer sa vie, je trouve ça très bien. C'est des bouquins comme les femmes en écrivait quand t'écrivais les tiens, mais faits par des maricains. Oui, mais ça c'est tout le monde qui parle tout le temps de sa vie. Bon, à part quand t'es fait des romans de science-fiction, mais sinon les gens parlent de leur vie, de comment tu alimentes ton écriture en voyant des choses, en voyant des temps. C'est ce déboutonnage chez les mecs qui maintenant n'hésitent pas à raconter leurs petites histoires, parce que Jean-Edernalie nous raconte des trucs. Mais il écrit bien lui. Tu l'as lu le livre de PPDA ? Non. Ah bon ? Non. Ça se fait pas, c'est-tu ? Encore ? Mais non, on n'est pas obligés. Et quand Jules à New York, c'est qui alors ? Parce qu'avant, t'étais avec Pierre Lescure. Oui. Mais on connaît. J'étais, ça a été une grande histoire d'amour. C'est lui qui t'appelait fiancé dans ses articles ? Oui, oui. Ça lui faisait plaisir qu'on l'appelle fiancé ? Oui, mais t'es content. C'est gentil fiancé en fait. Et celui de New York, il est comment ? Ah, celui de Pouvet. Mon mari. Mon mari, il est tout bien. Ça va pas épouser, sinon. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il est français, je l'ai rencontré à New York, il est dans les affaires. Mais c'est difficile, encore une fois, de parler de quelqu'un que tu aimes, parce que tu dis, tu dis toujours des mots un peu imbéciles. Tu as pensé que t'es en train d'écrire sur lui ? Je peux pas écrire sur lui. J'arrive pas, justement. C'est drôle, j'arrive pas à écrire sur lui. J'ai essayé, mais j'arrive pas. J'arrive pas à le découvrir. L'esprit, tu pouvais le mettre en scène, mais tu peux pas. Non, l'esprit, non plus. Ah bon ? Je suis fiancée, mais ça fait pas... Oui, mais c'est dans mes articles que je les ai fiancés. Mais dans mes livres, jamais... Les gens qui me sont trop proches, je peux pas les mettre en scène. Moi, je peux me mettre en scène, parce que j'ai un double regard, et puis je me prends en flagrant délit, tu vois. Mais les gens que j'aime, non, j'arrive pas à les juger, en fait. S'appelle comment ? Mon mari ? Oui. S'appelle Pierre. Alors, il y a un article qui nous a fait beaucoup rire dans Elle, il y a 15 jours, où tu racontes que t'as absolument voulu faire un enfant. Oui. Et puis que... Bah, raconte... Mais j'ai fait un bébé parce que je voulais un bébé, et puis parce que j'étais... Je crois que quand tu as quand même quelqu'un, là aussi, c'est quelque chose de mystérieux, tu vois. J'ai envie de faire un enfant avec lui. Et ce bébé a débarqué dans ma vie, et ça m'a révolutionné la vie complètement. C'est-à-dire que moi, d'abord, j'avais des habitudes très égoïstes, j'ai habitué à vivre toute seule, et à décider pour moi, et à faire un peu ce que je voulais. Et puis, tout le temps avec un bébé, quand tu rentres à la maison, qu'il a une semaine, en plus, j'ai voulu tout faire très bien, parce que c'est ce que j'explique dans cet article, il y a un tel mix de la maman, modèle, qu'il faut être en béton armé pour résister. Et je n'ai pas été en béton armé, et j'ai voulu tout faire d'après le livre, tu sais. Tu as t'empêché d'écrire ? Ah ben, ça m'empêchait de faire tout ce que tu voulais. Je l'ai allaité, donc tu fais visiter au pied du berceau à Guété, le moment où l'heure a faim. Je ne faisais pas rien, je ne pouvais plus lire un journal. Donc, au bout d'un moment, j'ai eu un ras-le-bol total, et je me suis dit, il faut que je m'organise, il faut qu'il y ait une espèce de seconde d'avance. Qu'est-ce que tu as fait pour une baby-sitter ? Oui, j'ai pris une nounou. Oui ? Comme dans les familles bourgeoises ? Oui, alors c'est là où on me dit, vous avez du bol, vous avez du blé, pouvez-vous payer ça ? Alors, j'étais très, très agressée sur cet article, très, très fortement. On m'a dit que c'était une révolte de bourgeoises, qu'il pouvait se payer quelqu'un. Bon, mais moi, je préfère travailler, me payer quelqu'un, et quand je vois ma fille, on profitait vraiment. Elle ne savait pas être tout le temps sur les nerfs en me disant, à cause d'elle, je ne fais pas ça. Je ne faisais vraiment plus rien. Le prochain bouquin, c'est quoi ? Le prochain livre, je suis en train de l'écrire, et ça va être sur New York, et je n'ai pas encore trouvé. Je trouve les titres à la fin, moi, quand tout est fini.